Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mois de juillet, même si aujourd'hui il ne fait pas très beau. J'imagine que la plupart d'entre vous sont en vacances, alors j'espère que vous profitez bien et que vous avez du temps pour lire. Moi je ne suis pas encore en vacances, mais ça va, j'arrive à trouver un peu de temps pour avancer dans ma palle. Et justement, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de deux lectures que je viens de terminer. Donc il s'agit du tome 2 de Six of Crows de Liz Bardugo et du premier tome de Blast de Manuel Arsene. Alors on commence avec le tome 2 de Six of Crows de Liz Bardugo qui fait directement suite au premier tome. Alors le premier tome s'appelait juste Six of Crows, le deuxième tome est sous-titré La Cité Corrompue. Alors il y a environ un an j'avais déjà sorti une vidéo sur le premier tome, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, parce que là je vais vous parler du deuxième, sans revenir sur l'univers en général parce que j'ai pas envie de me répéter, surtout si vous avez déjà vu la vidéo. Donc le tome 2, comme je vous le disais, c'est la suite directe du premier. On retrouve toute notre bande de jolis malfrats, donc Kaz, j'espère, Nina, Inège, Mathias et Waylan. Dans le premier tome, ils avaient dû aller dans un endroit appelé la prison de glace, dans un autre pays, pour sauver quelqu'un, je vous dis pas qui. Et dans le tome 2, les voilà de retour à Ketterdam, où ils pensent avoir rempli leur part du contrat en allant sauver cette personne dans ce palais qui était réputé comme impénétrable. Et sauf qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont d'autres choses à régler dans la ville et qu'ils sont en grand danger, et le monde aussi. Alors je vous en dis pas plus parce que si vous avez déjà lu le premier, ça serait dommage de vous gâcher tout le suspense. Mais voilà, on va suivre toute cette bande dans la ville de Ketterdam. Donc une ville un peu sinistre, un peu dangereuse, un peu sale, où personne n'est jamais en sécurité nulle part, qui est dominée par la mafia, par les gangs, par l'argent. Et l'univers, il est vraiment hyper bien dépeint. Et donc on va vraiment suivre notre bande de malfrats, de brigands, essayer de s'en sortir aussi bien pour leur survie que pour récupérer l'argent et les biens qui leur sont dus, et surtout aussi pour protéger le monde d'un grand chaos qui le menace. Alors je vous avoue que cette partie Sauvons le monde, elle est quand même mise de côté, et c'est directement ce qui m'a plu dans l'intrigue du second tome. C'est que pour une fois, on est dans un livre, donc dans une fiction young adulte, où les personnages ne se battent pas forcément, genre, pour un monde meilleur, ou pour sauver le monde. Enfin, avant tout, ils voient leurs intérêts à eux, les choses qui leur sont dues. Ils veulent faire justice eux-mêmes, ils obéissent qu'à eux-mêmes. Et c'est ça que j'ai bien aimé, parce que c'est vraiment une autre manière d'entrevoir un récit de fiction. Enfin, du moins, je l'ai vraiment vécu comme ça, comme un truc nouveau et différent, et qui changeait un peu. Et j'ai vraiment bien aimé, parce que chaque personnage a des désirs bien précis, et des enjeux bien précis. Et bref, c'était vraiment trop trop bien écrit. Ils ont toujours aussi peu de morale, et n'hésitent pas à tuer ou à torturer les gens qui leur barrent la route. Et on aime bien ça quand même, parce que même s'ils sont immoraux, ils torturent les bonnes personnes. Mais en vrai, ce qui m'a vraiment énormément plu dans ce tome 2, encore plus que dans le premier tome, c'est pas l'intrigue, c'est les relations entre les personnages. Chaque personnage évolue vraiment énormément, depuis le début du tome 1 jusqu'à la fin du tome 2. Les personnages, ils ont une courbe d'évolution, mais immense. Ils rencontrent des autres personnes, ils se posent des questions sur eux-mêmes, sur leur désir, sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Enfin, ils évoluent tous beaucoup, et il y a plein de relations qui se créent entre eux. Et donc ça va de la romance à l'amitié, et bref, c'est vraiment hyper bien développé. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce tome 2. Et définitivement, je suis amoureux de l'univers que Liz Bardugo a créé. Il y en a beaucoup qui appellent ça le Grishaverse, parce que, pour rappel, ça se passe dans un monde où il y a des humains et des grichas. Donc des grichas, c'est juste des personnes qui ont des pouvoirs. Et voilà, ça m'a conforté dans l'idée que Six of Crows, c'est vraiment une saga trop trop bien, absolument à lire. Autant le premier tome, je l'avais aimé, je l'avais terminé, et je m'étais dit « Ah, bah je lirai le deuxième, parce que c'était bien ». Autant, là, quand j'ai fini le deuxième, je me suis dit « Ah, mais je veux lire tout ce qu'elle a écrit ». D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie d'abandonner tout ce que j'ai prévu dans ma pâle et mes lectures en cours, pour lire le premier tome de Grisha, donc la trilogie qui se passe avant. Mais bon, on va être sage, je ne vais pas la lire maintenant, on va attendre un petit peu. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'elle allait certainement faire un troisième tome, donc au début, c'était pas prévu, parce que c'est une duologie. Et apparemment, elle a des idées pour une suite, donc elle travaillerait sur un tome 3, mais pas tout de suite, parce que d'abord, elle est en train d'écrire une nouvelle trilogie, qui se passe après. Tout ça pour dire que l'univers Grisha n'est pas fini, et que Liz Bardugo va continuer de l'étendre et d'écrire plein d'autres choses, et tant mieux, parce que ça vaut vraiment le coup. Franchement, si vous ne l'avez pas déjà lu, lisez-le, vraiment. Et donc, après avoir fini Six of Crows, je me suis lancé dans la lecture de Blast, le roman graphique de Manu Larsenet, qui est en quatre tomes, et donc là, j'ai lu le premier, qui est sous-titré Grasse Carcasse. Je ne sais pas le titre des tomes 2, 3 et 4. Alors, je vous avoue que je viens juste de la terminer, genre, j'ai fermé le livre, et je me suis dit, bon, bah, c'est parti, je fais une vidéo. Donc, c'est encore tout frais pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, même si je suis un peu sous le choc ou dubitatif de ce que je viens de lire, enfin, ça s'arrête tellement d'un coup que je me dis, ouh, c'est difficile de me faire un avis tant que je n'ai pas lu les quatre. Donc, je vais essayer de vous en parler un petit peu, et je vous en reparlerai certainement une fois que j'aurai lu toute la saga, parce que, oui, ça m'a quand même pas mal plu, et je n'aime pas commencer une saga sans tout lire. Alors, Blast, de quoi ça parle ? Donc, Blast, ça nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Polza. Donc, le récit commence où il est dans une salle d'interrogatoire, et il y a deux policiers qui viennent et qui lui disent, bon, maintenant, tu vas tout nous raconter. Déjà, on est direct dans l'ambiance, on se dit, ok, ça commence bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, Polza, il est accusé, on ne sait pas exactement de quoi, on sait juste qu'il a fait du mal à une femme, dont je ne me souviens déjà plus le nom, d'ailleurs. Carole. Il a fait beaucoup de mal à une femme qui s'appelle Carole. Alors, est-ce qu'elle est morte ou pas ? Est-ce qu'elle est à l'hôpital ? On n'en sait pas plus. On sait juste qu'il lui a fait quelque chose, et que pour ça, il va être jugé, et que cet entretien avec les policiers, c'est un peu sa dernière chance d'avoir les bons arguments pour éviter, je ne sais pas, la prison à vie ou pire. On n'en sait vraiment pas beaucoup plus sur ce qui a bien pu se passer, mais qui va les mener là. Et en fait, lui, Polza, il va leur dire, écoutez, si vous voulez comprendre, il faut que je vous raconte toute mon histoire. Et donc, gros bond en arrière, et Polza va nous raconter toute sa vie. Alors, pas toute sa vie en détail, parce qu'il passe très vite sur sa jeunesse, et on se retrouve assez rapidement à l'âge adulte. Et en fait, le détail qui peut sembler pas important, mais qu'il l'est, c'est que Polza est un homme énorme. Enfin, il est obèse morbide, je pense. Il est vraiment dessiné de manière à mettre en exergue ce côté énorme, en fait. Il est dessiné comme un rond, quoi. Et il est dessiné de manière très sale, aussi. Les scènes où il mange, les scènes où il boit, il y a toujours des tâches partout, le gras qui dégouline, tout ça. Et ce côté gras, de toute façon, c'est pas pour rien si le livre s'appelle Grasse Carcasse, c'est vraiment mis en exergue. Et c'est limite là pour presque dégoûter le lecteur, sachant qu'à chaque fois qu'il est dégoûtant, écœurant, il est très souriant. Et on a l'impression qu'il s'adresse au lecteur en même temps qu'il s'adresse aux flics, pour leur dire, « Ouais, je sais que ça vous dégoûte, mais en fait, c'est ce que je suis. » Et on a vraiment une grosse réflexion sur qu'est-ce que c'est un peu que... On va dire la normalité, mais le fait de se dire « Ah, être mince et musclé, c'est bien, et être gras et gros et transpirant et puant, et bien c'est sale. » Et c'est vrai que quand on y pense, c'est vraiment un dictat de la société actuelle et que, voilà, si on veut tous être bien, il faut tous qu'on soit mince et filiforme. Et les gros, on aimerait bien ne pas trop les voir. Et bien, je pense qu'il met un peu le doigt là-dessus, là-dedans. Et en fait, il va vraiment nous raconter en quoi son poids a transformé l'homme qu'il est. Alors ça, et aussi le décès de son père, parce qu'il commence à nous raconter l'histoire à partir du décès de son père quand il était un peu plus jeune. Et donc voilà, on va suivre cet homme qui est écrivain, qui du jour au lendemain, après le décès de son père, va tout quitter pour devenir SDF. Enfin, pas SDF, il se décrit lui-même comme étant un clochard, parce que pour lui, le SDF le subit alors que le clochard l'a choisi. Et donc voilà, il va décider de tout quitter et de se mettre à la rue, d'aller vivre dans les forêts et d'aller picoler son jean et de manger ses barres de chocolat. Et en fait, au fur et à mesure de son histoire, il va rencontrer des personnes, il va lui révéler des choses et on sait qu'au bout d'un moment, tout ça va mener à cette fameuse Carole et au mal qu'il lui a fait. Mais en fait, à la fin du tome 1, on en sait pas plus. On en sait un peu plus sur sa vie, mais on ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'il est en prison et pourquoi est-ce qu'il est avec les flics. Donc voilà, ça c'est pour le pitch global. Je sais que ça peut sembler un peu sombre, mais en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. Même si on ressort du tome 1 en ne sachant pas grand-chose de plus que la situation de départ, on est intrigué, on a envie de savoir la suite et clairement, c'est sûr que je vais lire les tomes 2, 3 et 4. Outre l'histoire, les énormes points positifs de ce livre, déjà c'est l'écriture. Mais Manu Larsenet écrit divinement bien. C'est hyper poétique. Les phrases sont hyper bien tournées, il y a beaucoup de vocabulaire, c'est hyper plaisant à lire, c'est hyper fluide et on réfléchit pas mal quand on lit à nous, notre condition physique. On se dit, est-ce que je devrais ne pas arrêter de complexer sur les choses de mon corps qui me complexent ? Parce que je pense qu'on en a tous des complexes et on se rend compte que lui, il a tellement passé ça outre qu'il vit certainement mieux que nous tous. Et deuxième point positif, c'est le dessin. Manu Larsenet dessine vraiment hyper bien. J'adore sa manière de dessiner la pluie, la forêt, le corps, enfin c'est vraiment hyper joli. Et d'autant plus que, en le lisant, je me suis dit, attends, je reconnais ce style de dessin. Déjà, de toute manière, le jour où je vous ai montré le livre, je vous ai dit que Manu Larsenet, ça me disait quelque chose et que je pensais avoir déjà lu quelque chose de lui. Sauf qu'à la fin du livre, il y a sa bio et dans tous les titres de ses oeuvres, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça ne me dit rien, je n'ai rien lu de lui, j'ai l'impression. Et donc, je suis allé fouiller dans ma bibliothèque. Et en fouillant, j'ai retrouvé cet énorme livre que j'ai acheté et lu il y a genre des années qui s'appelle Journal d'un corps de Daniel Penac. Daniel Penac, c'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais au lycée, je crois. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il écrit, je n'ai pas tout lu, mais c'est un auteur français extraordinaire. Je vous le recommande vraiment, même si je pense qu'on en a tous lu certainement au lycée ou fin collège. Et donc, il avait écrit ce livre qui s'appelle Journal d'un corps où c'est le journal intime d'un jeune garçon qui va tenir jusqu'à la fin de sa vie et qui, au lieu de raconter sa vie, il va plutôt raconter les modifications que son corps subit. parce que durant toute notre vie, on grandit, on se blesse, à l'adolescence, le corps qui se transforme, quand on devient plus vieux, quand son corps s'affaiblit, les rides, tout ça. Enfin, c'est vraiment le journal d'un corps comme le titre l'indique. Et en fait, pour cette édition-là, qui avait été faite par Gallimard, Manu Larsenet s'était occupé des illustrations. Et je me souviens que ça avait été un énorme coup de cœur parce que la manière dont le livre est écrit, là où les textes sont placés par rapport aux illustrations, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais adoré ma lecture. Et pareil, c'est une lecture que je vous recommande vraiment. Et c'est une preuve supplémentaire pour dire que Manu Larsenet, c'est vraiment un dessinateur de talent. Et Blast montre qu'il n'est pas seulement doué pour le dessin, mais qu'il est aussi doué pour écrire. Et bref, tout ça pour dire que Blast, c'était vraiment un début de coup de cœur parce que je ne peux pas vous en dire plus vu que je n'ai pas encore tout lu. Je suis un peu resté sur ma faim. Mais voilà, c'est sûr que je vais acheter la suite et je ne manquerai pas de vous en parler un petit peu plus. Bon, et bien voilà, c'est déjà terminé. J'ai l'impression de ne pas avoir été très structuré une fois encore, d'être parti dans tous les sens et de ne pas avoir dit tout ce que j'avais à dire. Mais ce n'est pas grave, j'espère que je vous aurais donné envie de lire Blast et de lire le tome 2 ou la saga entière de Six of Crows si vous ne l'avez pas commencé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, likez la vidéo et abonnez-vous si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures en espérant que je réussirai à terminer ma pâle de l'été d'ici fin ou début septembre, même si c'est assez mal parti quand je vois tout ce qu'il me reste à lire en un mois et demi. Mais bon, on ne perds pas espoir. Bon, allez, ciao !